Chaque année dans le district des Savannes, les feux de brousse pendant cette saison sèche constituent la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, les feux de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacates, 10 000 hectares de maniers et ont causé de nombreux décès dans cette région. En initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Korogo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêts. En cette période de sécheresse, je vous invite à observer les remontements suivants. Évitez de circuler avec une source de feu allumée. Évitez de se conduire en pyromanes pour insinérer toute végétation sèche. Se garder de laisser le feu à la portée des enfants. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment l'effet de brousse à cause de la culture subbrulée pratiquée par les paysans de la localité, la chance parfaite en ces camps et aussi l'effet involontaire provoqué par les meugots de cigarettes qui l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Korogo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qu'est constitué l'effet de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer aux paysans des techniques culturelles d'élevage moderne permettant d'accroître la production tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite au feu de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmier à huile et des viens ont été brûlés. Sous-titrage Société Radio-Canada